Nous avons l'honneur d'être la quintessence du bobo. C'est ainsi que se définit Thomas Legrand sur France Inter le 19 avril 2012. Thomas Legrand a longtemps sévi sur RTL avant de rallier ensuite France Inter et Libération. Né en 1963 à Paris, Thomas Legrand suit un parcours secondaire à Saint-Thomas d'Aquin dans le 7e arrondissement. Après une maîtrise d'administration économique et sociale à Paris 1, il se dirige vers le journalisme en 1988 en rentrant à RMC où il suit entre autres le Front National. Mais ses véritables débuts sont avec RTL dont il rejoint la rédaction en 1993. Il sera au service étranger avant de devenir grand reporter puis correspondant permanent à New York de 2001 à 2005 où il couvre bien sûr les événements du 11 septembre 2001. A son retour, il est nommé chef du service étranger puis chef du service politique en 2007. Il remplace le dinosaure Alain Duhamel pour l'éditorial politique du matin durant l'été 2008. Après 15 ans à RTL, il est débauché par France Inter où il présente l'éditorial politique pendant 14 ans jusqu'en 2022. Il écrit sporadiquement pour Slate ainsi que pour le magazine Les Inoccupables dont il signe parfois l'éditorial. Il quitte le journal à l'arrivée d'Audrey Pulvar à sa direction. Il a participé régulièrement au club de la presse du Grand Journal sur Canal+. Il est marié à l'écrivain et journaliste Laure Vatrin, rencontré à RTL, avec laquelle il a écrit « Ça ne s'invente pas, la République Bobo » et « Les 100 mots des Bobos ». A la rentrée 2022, il est aux manettes de l'émission Enquête de politique, toujours sur France Inter, et signe une chronique politique dans Libération, journal qu'il confesse lire quotidiennement depuis toujours. Pour mieux le définir, laissons-lui la parole. Comme dans le journal Suisse Le Temps, du 22 octobre 2018, je cite Ou encore sur France Inter, le 15 décembre 2021, je cite « Il y a spontanément de nombreux volontaires pour l'insertion, l'alphabétisation des migrants, hallucination d'éditorialistes bobos bien-pensants ? » Non, froid ou plutôt chaud, constat des acteurs qui organisent ce vaste programme d'accueil. D'ailleurs, en quittant les écrans des chaînes boloréisées, en parcourant plutôt les pages des quotidiens régionaux, donc en s'attachant au récit du terrain plutôt qu'au coup de gueule des plateaux, on a tous les jours les détails de cette réussite. Fin de citation. Au fond, comment définir ce type de journaliste ? Comme beaucoup de son espèce, il souhaite sortir de l'histoire. Il est honteux, honteux d'être blanc, européen, homme de plus de 50 ans. Il veut ardemment disparaître et nous voir disparaître avec lui. Après tout, on n'est pas obligé de le suivre sur cette voie.